On a la chance d'avoir un bâtiment bio-climatique. Vous sentez la ventilation naturelle, il n'y a pas besoin de clim et on a un bien-être total. Nous sommes dans le patio. Peut-être un petit zoom pour situer l'endroit. La Maison de la biodiversité est un lieu situé au cœur du parc urbain de Sainte-Marie. C'est un espace végétalisé avec des espèces endémiques mais pas que. On organisera régulièrement des visites botaniques du parc. On a une qui est prévue dimanche 29 décembre avec le botaniste Bernard Suprin de 9h30 à 11h30. C'est l'espace expo, c'est un espace réversible qu'on utilisera également pour des conférences, des causeries tout au long de l'année. Mais il est aujourd'hui en mode exposition. Notre partenaire l'IRD, l'Institut Recherche pour le Développement, nous a mis à disposition une exposition sur la biodiversité calédonienne. Le CIE c'est une association qui propose des ateliers à la Maison de la biodiversité sur la thématique évidemment de la biodiversité. Tout le mois de décembre, l'idée ça va être de faire découvrir qu'est-ce que c'est que la biodiversité. Donc à chaque fois on aura trois ateliers sur la table. Donc le premier atelier en fait qui vous est présenté, c'est à partir de crânes de différents êtres vivants. On va essayer d'observer comment ils sont faits, quels sont les types de dents qu'on va trouver et comprendre du coup quel est le régime alimentaire de ces animaux. Et notamment d'un animal emblématique de la Nouvelle-Calédonie, à savoir le dugong. Le deuxième atelier c'est plus de l'observation d'organismes, d'organismes donc qu'on peut trouver en Nouvelle-Calédonie et d'organismes aussi qui sont microscopiques. Et enfin le dernier atelier qui est au bout de la table en fait, c'est pour montrer que la biodiversité elle évolue au cours du temps, elle n'est pas figée. Il y a des choses qui apparaissent, il y a des choses qui disparaissent et on peut le savoir grâce aux fossiles qui sont des traces, des restes d'êtres vivants qu'on va retrouver dans les roches. Et donc on va observer quelques fossiles qu'on peut notamment trouver en Nouvelle-Calédonie. Et puis on a un petit jeu pareil d'images où on va remettre des images dans l'ordre pour essayer de comprendre comment se forme un fossile, pourquoi on trouve des fossiles de certains êtres vivants et pas d'autres etc. Et expliquer pourquoi certains ont disparu et pourquoi de nouvelles espèces apparaissent au fil du temps.